Le Seigneur a pour nous J'aimerais partager un chant avec vous Et qui parle de la bonté du Seigneur envers nous Et combien c'est notre refuge et notre forteresse Amen Vous pouvez chanter avec nous Et louer le Seigneur ensemble Tu es mon refuge et ma force Le Seigneur de mon salut Puis en prince de paix Seigneur de toutes les nations Et ta puissance n'aura pas de fin Alléluia 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 Oh Seigneur Tu es mon refuge et ma force Le Seigneur de mon salut Puissant prince de paix Seigneur de toutes les nations Et ta puissance N'aura pas de fin Alléluia 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 Oh Seigneur Alléluia C'est notre refuge et notre force Nous pouvons lui faire confiance pour nos vies Écoutons maintenant la parole de Dieu Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité Nous remercions Joël encore pour la chanson qui déjà nous a aidé pour écouter la parole du Seigneur Nous allons tourner notre Bible dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 Nous allons lire à partir du verset 6 à 8 Je voudrais vous parler concernant le légalisme Comment le Seigneur nous a libérés du péché Mais aussi de la loi, de cet esprit de loi Allons lire depuis le verset 6 dans 2 Corinthiens, le chapitre 3 Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance Non de la lettre Mais de l'esprit Car la lettre tue Mais l'esprit vivifie En le ministère de la mort Gravé avec des lettres sur des pierres A été glorieux Au point que les fils d'Israël Ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse A cause de la gloire de son visage Bien que cette gloire ait été passagère Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire Nous parlons ici comment le Seigneur nous a libérés de l'esprit de la loi Parce que la lettre tue La loi n'a fait que nous emmener à réaliser notre misère Notre incapacité d'obéir à Dieu De lui plaire La chair ne peut rien Et personne n'a pas pu observer et mettre en pratique la loi C'est pourquoi que Jésus est venu Il est venu pour lui-même La parole vivante de Dieu Et lui qui était sans péché C'est lui qui a pu briser nos chaînes Et nous libérer de la loi Pour nous emmener à vivre maintenant par l'esprit C'est pourquoi il dit Je mettrai mon esprit en vous J'écrirai mes lois sur votre cœur Sur une table de chair, n'est-ce pas ? Et non pas sur la pierre Mais que maintenant notre cœur sera brisé On aura la repentance On va bénéficier de la grâce de Dieu Et c'est dans cette grâce que le Seigneur nous appelle à marcher avec lui Dans l'esprit de grâce L'esprit de la liberté Et souvent, malgré que le Seigneur nous a pardonnés On peut avoir été libéré des chaînes de nos péchés Mais on peut toujours garder cette attitude légaliste Et cet esprit de loi Toujours en voulant ajouter quelque chose Et faire des choses par notre chair Par notre mérite Jésus était parfait Il est le seul qui n'était pas animé par cet esprit légaliste On voit que Comment les pharisiens, quand ils étaient chez la terre Alors on lit dans Matthieu, le chapitre 9 au verset 11 Ils voyaient toujours des choses à redire Par rapport aux choses extérieures, aux traditions, aux lois Et là, il nous dit Les pharisiens vincent cela Et ils dirent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains Et les gens de mauvaise vie ? Ce que Jésus ayant entendu, il dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien Qui ont besoin de médecins, mais les malades Allez et apprenez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs Alors la loi les a emmenés à voir qu'ils ne pouvaient pas fréquenter les publicains Et là, ils ont commencé à critiquer De la même manière que les disciples ont mangé Sans laver les mains et tout ça Tout ce sont des choses extérieures Mais nous voyons qu'ils étaient limités Et ne voyaient pas la réalité des cœurs que Jésus voulait toucher Pour eux, l'observation des lois par des principes Par des règlements Laver les mains et tout cela Pour eux, ils croyaient que c'était ça qui allait plaire à Dieu Mais leur cœur était dur Et nous voyons ici dans Toujours de Corinthiens, le chapitre 3 au verset 14 Mais ils sont devenus durs d'entendement Jusqu'à ce jour, le même voile demeure Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse Un voile est jeté sur le cœur Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Le voile est ôté Or le Seigneur, c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous, dont le visage découvert Reflète la gloire du Seigneur Nous sommes transformés en la même image De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur Jésus pouvait s'adapter Il pouvait marcher parmi les pécheurs Parce que lui, son cœur était pur Il aimait les gens Et il était venu pour donner sa vie Donc il ne jugeait pas les gens Par rapport aux traditions, aux principes Même quand ils sont venus jeter une femme Prise en flagrant délit d'adultère Alors il a dit Mais que celui qui n'a pas péché Jette la première pierre Donc on voit comment eux, ces pharisiens Ils se cachaient derrière certaines observations de la loi Mais le cœur condamnait les gens Et eux-mêmes, ils étaient remplis de condamnation Ce qu'à finalement, ils n'ont pas pu lever la première pierre Et Jésus, celui qui est sans péché N'était pas venu pour condamner ou tuer Mais il a dit Mais moi non plus, je ne te condamne plus Mais va et ne pêche plus Là, il nous montre comment sa grâce peut nous changer Et que maintenant Dieu, il regarde à l'attitude de notre cœur Et il peut nous changer graduellement Comme il peut nous changer Il peut enlever certaines choses instantanément dans nos vies Mais la loi ne peut rien changer dans un cœur Il ne fait que condamner Comment on peut même être libre de certaines scènes du péché dans notre vie Mais en même temps être illégaliste vis-à-vis des autres Nous avons vu comment le pharisiens dans le temple Qui ne commettait pas l'adultère Qui priait, qui donnait la dîme Mais de l'autre côté, condamnait son prochain Qui est à côté de lui Croyant que ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il fait Va pouvoir le rendre juste Donc la loi nous emmène à juger les autres Nous emmène à condamner les autres Et aussi la loi nous emmène à être condamnés nous-mêmes Mais comment quand on s'approche du Seigneur Et qu'on a réalisé qu'il est notre justice À ce moment-là On ne vit pas dans le passé On ne vit pas avec Toutes les condamnations Qui pesaient sur nous Mais il y a une liberté Il y a une joie, il y a une paix Et il y a un désir de plaire à Dieu Non pas par les œuvres de la chair Par nos propres justices Mais avec le cœur que le Seigneur met en nous Et il nous emmène à être patient Souvent on se croit meilleur que les autres Et l'égalisme en nous Comme ce cœur de Pierre Peut nous emmener facilement à croire que Puisque Dieu a fait certaines choses en nous On est un peu mieux Et on peut éclairer On peut éclairer les autres On peut faire des choses Alors allons lire dans Matthieu le chapitre 7 Où le Seigneur nous met en garde Dans le verset 3 On va lire le verset 3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère Laisse-moi ôter une paille de ton œil Toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite Hôte premièrement la poutre qui est de ton œil Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère Nous voyons que c'est très facile pour nous De voir ce qui ne va pas dans les autres Parce qu'il y a en nous toujours ce légalisme On voit toujours ce qui a besoin d'être fait dans la vie des autres Mais quand la croix nous prend Quand l'évangile brise notre cœur On réalise qu'on n'est pas arrivé On a besoin de son intervention dans notre vie Et au lieu d'aller voir la poutre Toujours on voit des poutres dans les autres Mais on voit plutôt la paille Le Seigneur nous dit bien ici Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Pour lui, il ne voit que la paille dans les autres Mais pour nous, il nous dit qu'on a une poutre C'est-à-dire qu'on a besoin de plus être concentré Être préoccupé par ce qui se passe dans notre vie De laisser Dieu pouvoir traiter notre vie Nous emmener sortir de cet légalisme Et alors, quand l'esprit de la liberté prend notre vie On aura la grâce pour pouvoir aider les autres Souvent on peut être impatient On peut être impatient On veut, si Dieu a fait quelque chose dans notre vie Mais nous, on veut absolument que la même chose se passe instantanément dans la vie d'un autre Mais vous savez que Dieu, il est patient Et il y a une manière d'agir Et que nous, nous ne devons pas essayer de forcer notre expérience dans la vie des autres Quand il tombe, il passe à côté Mais nous devons plutôt prier et devenir un exemple Et être un encouragement Avoir la compassion et la grâce de Dieu Et non pas la colère, non pas le jugement Non pas avoir des paroles qui découragent Et qui intimident Mais des paroles de grâce Parce que la Bible nous dit que c'est la bonté de Dieu Qui nous emmène à la repentance Quand nous péchons, nous attristons le cœur de Dieu Et le Saint-Esprit est attristé Mais le cœur de Dieu, c'est qu'il veut que personne ne périsse Mais que tous arrivent à la repentance Et des fois, il y a certaines choses que Dieu prend du temps Que la personne a besoin de, graduellement, de laisser le Seigneur faire cette œuvre Alors que pour certains, certains qu'il y a des choses que Dieu peut faire instantanément Mais de toute manière, le Seigneur va arriver au bout de notre vie Si nous avons pris le chemin de la croix Si nous sommes sincères, le Seigneur saura Il aura le dernier mot de notre vie Mais allons laisser cette loi être brisée, mourir en nous Et que parce que cette loi est attachée avec notre chair Et aussitôt, on a vu comment les disciples se comparaient Il y avait la compétition, la rivalité Toutes ces choses, cet esprit de loi C'est la chair qui veut s'exprimer Mais quand l'esprit de la liberté vient en nous On a de la foi pour les uns On a de la patience Et même quand les autres nous blessent, nous font du mal Mais avec la liberté qu'il y a en Christ On peut arriver à avoir le cœur du Seigneur Et à pardonner, à relâcher Et à devenir un exemple À laisser Dieu lui-même se servir de nous Je crois que c'est la marche chrétienne Il y a plus de joie, plus de liberté comme cela Quand le Seigneur de plus en plus nous libère De la loi, du légalisme On devient patient On n'est pas influencé par ce que les autres font Mais on permet au Seigneur de nous montrer nous-mêmes Notre cœur et on marche Et on devient un instrument pour pouvoir aider les autres Que le Seigneur nous encourage Et que le Seigneur nous rend libre de plus en plus Afin que nous puissions être un instrument pour sa gloire Merci d'avoir été à l'écoute Que le Seigneur vous bénisse Quel encouragement le Seigneur nous donne D'entendre l'Évangile D'entendre la parole de Dieu Qui a été annoncée aujourd'hui par le pasteur Fabien Larubarbe C'est un encouragement pour nous tous Dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité Nous allons continuer à écouter l'Évangile Et n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité De vous abonner à notre chaîne YouTube CityMI Ainsi que de nous envoyer vos questions Vos commentaires, vos témoignages Écrivez-nous sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran Voilà, que le Seigneur vous bénisse Et nous nous reverrons très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada